Musique ... ...le ténor, Rolando Villazone. Bonsoir. Merci, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Alors évidemment, le classique et vous, une histoire d'amour, depuis de longues années maintenant. Oui, en fait, le classique, c'est un monde extraordinaire. Je l'ai connu aussi très tôt et c'était un monde qui m'a émerveillé. Je crois que c'est magnifique, c'est ce que vous faites ici. On fait une grande battle, mais c'est la musique classique et à l'honneur. Donc, bravo, bravo pour cette émission. La musique classique, à l'honneur, réinterprétée, réarrangée, c'est tout ce que vous aimez. Autant vous, d'ailleurs. Ça vous a plu, Rolando ? Oui, j'ai adoré Face à la mer et en plus, ils sont restés très dans le côté Mozart. Donc, ils ont fait vraiment une version de la pièce de Mozart de l'ère de la flûte enchantée. Et je crois qu'ils sont bien faits. En plus, ils parlent très bien de la musique. La musique comme une vague de mer qui arrive chez nous. La musique qui nous embrasse à tout le monde. Et c'est justement ça. Peu importe d'où on vient, on peut être mexicain, on peut être français, on peut être allemand. Dans la musique, on peut se taper dans la musique. Et il n'est pas énervé. On se retrouve tous. Il n'est pas énervé. C'est magnifique. Il n'est pas italien. Universel. Non, il n'est pas italien. Et il n'est pas énervé. Il est passionné. Voilà. Mais c'est ça, la musique, en fait. Quelle qu'elle soit, la musique classique comme la musique rock. Et vous, Rolando ? Oui, pour moi, c'était le grand ténor Placido Domingo. Moi, je l'écoutais quand j'avais 12 ans. Et je rêvais de chanter avec lui. Mais c'était un rêve comme ça fou. Et après, 15 ans après, j'ai chanté dans son compétition, Opéralia. Et j'ai eu l'énorme chance de chanter avec lui aujourd'hui. Vous avez quel âge à l'époque ? Bon, je commençais 12 ans. Et après, quand je gagnais Opéralia, j'avais 26 ans. Oui, c'est jeune. Oui, oui, oui. Donc, c'était vraiment un rêve qui est devenu réalité. C'était merveilleux. Allez, on écoutait Lully. Allez, merci. N'oubliez pas aussi que vous pouvez communiquer avec nous en direct tout au long de cette soirée grâce aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., sur le hashtag LGBT et sur france2.fr slash LGBT. Alors, Lully, piano-voix ou Lully, façon pop, qu'est-ce qui va le mieux ? Rolando ? J'adorais les deux versions, mais surtout la première, j'étais très impressionné par la sincérité. Et aussi, c'est une version qui a utilisé beaucoup, l'harmonie, qui a joué avec les différences, le rythme, et surtout ça, l'harmonie qu'elle a utilisée. Mais j'adore cet artiste. L'harmonie, c'est quoi exactement ? Expliquez-moi en deux secondes. L'harmonie, c'est... La musique peut se voir verticalement ou horizontalement. Ah ben là, j'ai rien compris. On sent encore bien. Alors, la musique, c'est mieux avec le piano parce que quand on joue cinq notes en même temps, ça, c'est l'harmonie. D'accord. Voilà, ça, c'est une harmonie. D'accord. Elle a plusieurs notes dedans. D'accord. Et la verticale, c'est ? Et ça, c'est... Et la verticale, c'est la mélodie. L'horizontale, c'est la mélodie. Ça, c'est la verticale. L'horizontale, c'est la mélodie. D'accord. Quand on entend, par exemple, comme tout à l'heure... Ça, c'est une ligne... Bravo ! Ça, c'est un soprano, hein ? Vous êtes ténor et soprano, en fait ! Ça, c'est la voix du ténor. Ah, c'est... Voilà. Et voilà. Le deuxième. Donc, ça, c'est vertical. Et l'horizontale, c'est... La verticale, c'est l'harmonie, justement. Jean-François ? Oui, oui, moi, c'est très vrai ce que vient de dire Rolando, c'est-à-dire que... Cette grande battle 2014, on est en direct. Alors, vous prenez vos ordis, vos tablettes, tout, la totale, les smartphones, et vous allez sur les réseaux sociaux, les adresses qui s'affichent en ce moment en bas de l'écran. Eh bien, alors, que dire ? Est-ce qu'on parle de cette demande en mariage ou est-ce qu'on parle... Non, on va parler des prestations parce que c'est quand même ça. Rolando, je vous ai vu les yeux complètement écarquillés avec les zigzazouis et avec les accords de Zéam. Ah oui, les deux sont magnifiques et vraiment, c'est normal qu'ils aient gagné les deux éditions précédentes parce qu'ils sont fantastiques. Dans la première, j'adore la clownerie, j'adore l'imagination, j'adore aussi le côté très poétique de la version et comment ils utilisent les instruments, bon, les utensils qu'ils transforment en instruments. Et dans la deuxième, vraiment, c'était un voyage. On a écouté tous les styles musicals à partir de ce thème et ils ont très bien fait avec une grande énergie. Donc vraiment, j'ai adoré les deux versions, je me suis régalé, fantastique. Bravo ! Allez, on va faire un quiz cinéma ensemble. Je vous propose, eh bien, d'écouter, en fait, le classique dans le cinéma. Première, premier titre. On doit reconnaître le titre du film. Odyssée de l'espace. Bravo à vous, Rolando. Oui, mais est-ce qu'il marque des points parce qu'il ne nous laisse pas le temps de répondre parce que pour lui, c'est facile. Ah, il faut reconnaître le film quand même. Mais c'est facile pour toi et comprendre. Pourquoi vous parlez ? Allez, c'est celui qui brigue, donc. Puisque nous avons reconnu le film, enfin, vous avez reconnu le film, mais pas l'oeuvre classique, peut-être que Rolando va vous laisser répondre en premier. Ah, joli. Tiens, pourquoi je l'ai pris un demi-ton plus haut ? Lui devrait donner l'oeuvre classique et nous, les noms de films, c'est plus facile pour nous, il faut inverser, pardon. C'est la race la plus célèbre presque du monde, peut-on dire. Dites-moi. Le beau Danube bleu de Johann Strauss. Eh oui, ben voilà. On est complètement égards. On est ravis. Allez, on enchaîne. Deuxième. Moi, je reconnais le film. Diva. Oui. Bravo, Elisa. Le réalisateur de Diva. Benex. Benex. Exactement. Saint-Jacques Benex. Enfin, on n'a même pas eu le thème. Allez-y. On n'a d'ailleurs pas dit de qui c'était. Redites-moi. Jean-François. Et là, il a un trou et c'est énorme. J'entends quelqu'un dans le public. Redites-moi, Jean-François. La vanille, effectivement. De Catalanie, c'est l'ère où elle va se suicider en se jetant dans un glacier. Ce qui est très original. Oui, pourquoi pas. Allez, troisième. Le dernier. Jean-François. Je vous arrête parce que c'est... Black Swan. Ah bon. Le réalisateur. Le réalisateur. C'est moi. Je peux vous donner les comédiens. Oui, les pieds, Portman. Le réalisateur, le réalisateur. Vincent Pérez. Le grand battle. Le compositeur, surtout. Ah oui, pardon. Oh non. Tcha. Le lac des signes. C'est pas Tcha-Tcha. Tchaïkovski. Si vous les aidez, c'est trop facile. Non, 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 c'est pour la télé, on fait le semblant. Mais quand même, Elisa, grande gagnante de ce qui-cinéma. Voilà. Les femmes, toujours. Dans notre côté, c'est un peu normal. Mais bon, vous avez gagné. Vous voulez pas sautiller, peut-être ? C'est ça. Merci. Rolando, vous venez de sortir un album consacré aux plus grands aires de concerts de Mozart. Oui. Et pourquoi pas les tubes, d'ailleurs, de Mozart ? Parce que c'est vrai que c'est étonnant, les grands tubes. Enfin, je parle des grands aires d'opéra qu'on connaît plus habituellement. Bon, j'ai trouvé cette collection des aires de concerts de Mozart qui sont moins connues. Et quand je l'ai vu, j'étais en train de chercher des partitions pour un projet qu'on est en train de faire avec Deutsche Gramafon, les sept dernières opéras de Mozart, de l'enregistrer d'ici à 2020. Et donc, en train de chercher les grands partitions de Mozart, j'ai trouvé cette collection des aires de concerts de Mozart qui sont vraiment magnifiques. On a fait un concert avec l'Orchestre de Basel dimanche, samedi. Non, dimanche, dimanche. On a fait un concert. Et c'était vraiment magnifique. C'est des aires qui sont sublimes. C'est des aires qui sont très drôles. Parce que Mozart était quelqu'un qui aimait l'humour. Et c'était un grand clown. Et je le dis comme un compliment. Et c'est évidemment un génie. Voilà, Mozart, Woffel. Woffel, oui. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet répertoire. Et pour le faire connaître. Et les gens, ils adorent. Je fais une tournée partout en Europe. Et ils sont super contents. Et ça marche super bien. Alors, vous êtes aussi, évidemment, l'un des plus grands ténors de notre temps. Je l'ai dit. Nous sommes très honorés de vous recevoir ce soir. Mais vous êtes également, alors j'ai lu ça, metteur en scène, dessinateur. Vous présentez également des émissions. Vous faites le même métier. Ah oui. Ça, j'adore. Pas aussi bien comme vous. Oui, vous êtes parfait. Je le fais en Allemagne. Oh, vous êtes parfait. Je le fais en Allemagne. Et vous êtes écrivain. Vous avez écrit Jonglerie. Un livre qui parle, effectivement, à la fois de clowns et de célébrités. Oui, justement. C'est un monde qui m'intéresse beaucoup. Moi-même, je travaille comme clown dans les hôpitaux. Je travaille pour l'organisation Red Noses. Et j'ai travaillé quand j'avais 18 ans comme clown. C'est absolument génial qu'ils s'occupent, effectivement, les nez rouges. Ils sont magnifiques. Ils donnent beaucoup de courage, beaucoup de rire à des enfants qui apprennent l'énergie pour affronter la situation. Mais, bon, l'image des clowns, et surtout les clowns français ici, en France, c'est très important, avec les Fraterlini, par exemple. C'est vraiment une tradition extraordinaire. On a tous, dedans de nous, un clown et un philosophe. Il faut laisser sortir les philosophes. Il faut laisser sortir les clowns. Et il faut aimer la musique classique, comme on l'aime ici, aussi avec une interprétation parfaite classique et des interprétations modernes, contemporaines. Voilà. Il faut aimer la vie. Il faut aimer avec la clown et la philosophie, avec tout ce qu'il y a dedans. Et moi, je l'adore, Rolando. Alors, si vous voulez, autant exultez. Vous achetez le bouquin de Rolando, Jonglerie chez Actes Sud, ou le livre, Mozart. Voilà. Le livre, pardon, le CD. Vous savez mal, moi. Le CD, l'album, Mozart, les grands airs de concert. Merci, Rolando Villazone. Allez, on continue. Notre compétition continue. C'est vrai que vous qui n'arrêtez pas de voyager, qui rencontrez tas de cultures différentes, qui rencontrez tas de gens différents. C'est vrai que cette émission, cette réinterprétation, cette réappropriation de la musique classique, ça vous plaît ? De voir Black Rain, version, ils ne disent pas que c'est du métal, attention, ni du genre de rock, mais version rock. C'est rock. Je trouve que j'aime bien voir des artistes qui aiment ce qu'ils font, des interprètes qui s'inspirent à la musique classique. C'est ça, la musique classique doit nous inspirer, à tout le monde. Et donc, si on est artiste, n'importe quel genre, on va être inspiré. Et si on va utiliser une ligne, une mélodie, si on va utiliser un thème de la musique classique, alors tant mieux. C'est pour ça que c'est immortel, c'est pour ça qu'il faut aller. Je sais, Rolando. Moi j'ai trois choses à dire du cocktail flamenco. Olé, olé, olé !